Un homme coréen parle d'un couple d'origine coréenne qui viennent en lune de miel à Paris en voyage et un jour la femme disparaît donc quand le film commence, ça fait deux ans que le mari cherche sa femme il est devenu complètement SDF, il dort sous les ponts mais il ne perd pas espoir de la retrouver donc il passe son temps à la chercher dans la rue avec une pancarte avec sa photo et notamment il pense éventuellement qu'elle aurait pu être kidnappée et forcée à la prostitution donc il va la chercher dans le milieu de la prostitution et particulièrement auprès des Asiatiques et mon personnage Chang est justement une prostituée qu'il va rencontrer au cours de ses quêtes de sa recherche et avec laquelle il va se lier pas forcément d'amitié mais il y aura ce rapport, cette approche en fait parce que comme elle est d'origine coréenne, il avait en fait besoin d'un contact avec quelqu'un de la même origine que lui vous pouvez nous parler de comment John vous a contacté ? c'est par casting ? alors c'est par casting oui et donc j'ai répondu à une annonce et donc j'ai envoyé ma bande des mots vous étiez beaucoup d'actrices à passer le casting ? alors je ne saurais pas le nombre mais je sais qu'il a passé plusieurs mois à chercher une comédienne pour ce rôle parce que c'est pas un rôle facile effectivement donc il y a beaucoup de gens qui me disent que j'ai fait preuve de beaucoup de courage pour interpréter Chang et oui avec le recul je reconnais qu'effectivement c'était aussi bien émotionnellement parlant que le fait que pour moi c'était la première fois que je faisais du nu intégral et une scène de sexe donc c'est vrai qu'il a fallu prendre sur moi mais avec... c'est pas évident j'imagine que les conditions de tournage étaient particulières pour ces scènes là oui bien sûr John's Will a vraiment veillé à ce que seules les personnes qui avaient besoin vraiment d'être sur le plateau soient là voilà et par exemple pour une scène, la scène la plus délicate il y avait juste le caméraman et une femme qui remplaçait l'ingénieur de son, le preneur de son d'accord voilà et sinon oui c'était une expérience très enrichissante et au final je suis très contente du résultat donc... et vous pouvez nous parler un peu des conditions de tournage ? alors les conditions de tournage ça s'est fait pour moi... c'était une grosse équipe ? euh... non pas... non petite équipe petite équipe c'est un film indépendant donc petite équipe il avait fait venir huit techniciens de Corée et le comédien principal ainsi que l'autre comédienne qui joue la femme disparu sinon après c'est vrai que les autres techniciens étaient de Paris mais c'était une équipe assez restreinte mais par contre avec un bon rythme de tournage Swill fait deux à trois prises c'est tout il s'arrête là donc c'est vrai que c'est beaucoup dans la préparation de la lumière enfin c'est très technique après on répète au niveau de ce qu'il veut au niveau des déplacements du rythme pour pouvoir par exemple il y a des plans à la caméra à l'épaule avec des déplacements des suivis des personnages donc c'est vrai que là il fallait répéter de travailler voilà et sinon après comme Swill sait exactement ce qu'il veut il est très précis donc il m'a laissé quand même faire mes propositions et après il peaufinait un petit peu c'était de la direction d'acteur donc c'était des petits réglages mais c'était vraiment pas parce qu'on avait déjà parlé en amont de sa perception du personnage et moi de la mienne et on s'était mis d'accord sur une lignée et vous aviez donc la possibilité d'intervenir sur le personnage et la façon dont vous le ressentiez c'est ça ? oui exactement donc ça c'est une chance c'est vraiment une chance d'avoir eu la possibilité parce que en amont du coup j'ai construit on n'a pas beaucoup travaillé ensemble avec Swill on s'est vus deux fois avant le tournage pour parler du personnage pour voir les costumes et tout ça et parler de la nudité aussi qui était abordée comment il comptait le filmer donc par rapport à ça il m'a rassurée que ce serait pas frontal c'est assez esthétique quand même la façon dont il le filme donc c'est... après c'est vrai que moi en amont j'ai fait beaucoup de travail par rapport à la création de mon personnage par rapport au passé trouver des motivations qui l'aient poussé à faire ce métier à choisir cette vie et voilà justement c'était ma prochaine question comment est-ce que vous aviez construit comment est-ce que vous aviez travaillé votre personnage est-ce que vous êtes inspiré de personnages existants ou de bouquins ? alors je me suis inspiré surtout de personnes réelles je suis allé à Paris à la rue Saint-Denis notamment j'ai traîné un petit peu à Pigalle je n'ai pas communiqué avec elles parce que bon c'est quand même un petit peu gênant d'aller voir des personnes et de leur dire oui je fais un film donc c'est vrai que du coup j'étais très en observation par contre j'ai vu plusieurs reportages de témoignages en fait je ne sais pas si ça tombait bien parce qu'à un moment il y a eu une période où il y avait pas mal de reportages justement sur ce métier là donc j'ai vu ça comme un signe et donc j'ai regardé leurs témoignages pourquoi justement elles faisaient ce métier là il y en a beaucoup qui disaient que c'était pour l'argent moi j'ai choisi une autre raison personnelle une autre motivation en fait de faire ce métier tout en sachant qu'effectivement elle a la relation incestueuse avec le père adoptif qui est déjà assez lourde et... et donc vous avez choisi quelle... ah vous voulez savoir ? non bah non si ça vous embête pas non non ça m'embête pas alors ça c'est... quelle motivation ? une petite exclue parce que je l'ai jamais dit euh... alors moi j'ai choisi je me suis construit donc toute l'histoire de ce personnage et j'ai décidé que... ce qui me touchait moi en tout cas personnellement c'était qu'avec cette relation incestueuse incestueuse avec le père adoptif forcément ça faisait souffrir la mère j'ai choisi que ça avait des conséquences très lourdes sur sa santé et que... par culpabilité c'était pour moi une auto-punition de faire ce métier là c'est lourd hein ? c'est juste parler de ma morte et que pour... pour moi c'était justement une auto-punition parce que du coup ma mère était... ne voulait plus me voir et euh... j'ai choisi même je suis allée jusqu'à imaginer que... euh... elle était euh... elle avait fait un AVC euh... donc euh... ah vous êtes complètement impliquée dans le personnage voilà complètement et du coup ça m'a touchée énormément euh... émotionnellement et c'est pour ça que euh... déjà Souil quand il m'a dit il m'a expliqué il m'a parlé du personnage il m'a dit voilà euh... quand on te voit euh... je veux qu'avant même que tu ouvres la bouche on voit la souffrance d'accord donc j'ai essayé de donner ça au personnage de Chang euh... j'ai perdu du poids aussi j'ai perdu 3 kilos par rapport à maintenant pour faire le rôle en 3 semaines ah dis donc donc euh... ça a été aussi bien physique une préparation physique que psychologique que psychologique émotionnelle et euh... donc voilà ça c'était ma... oui un rôle qui marque parce que même si j'ai pas tourné sur très longtemps euh... j'ai... c'était éprouvant c'était éprouvant et euh... vous avez eu du mal à vous en sortir ? c'est pas évident d'en sortir c'est pas évident d'en sortir c'est pas évident d'en sortir parce que ça me... ça touche énormément à beaucoup de choses ouais plus profond voilà avec euh... toute la relation aussi qu'elle a avec Sangro et l'espoir qu'elle met justement dans cette relation euh... euh... par exemple il y a une scène enfin je veux pas spoiler non plus mais euh... vous devinerez certainement laquelle c'est la dernière scène où on le voit ou euh... après euh... après une fois que Suey a dit cut euh... j'en ai pleuré ouais... j'en ai pleuré mais pendant euh... facile une heure euh... euh... parce que j'avais besoin de me vider de me décharger émotionnellement pour pas garder tout ça mais malgré tout euh... c'est... ça laisse des traces donc après il faut faut le temps pour revenir à soi se reconnecter essayer de se débarrasser de toutes ces énergies négatives bah ouais vous avez été dans le personnage pendant combien de temps entre le moment de préparation euh... la première fois qu'on vous attendait le scénario euh... alors euh... le tournage alors je suis arrivée un petit peu tard sur le projet euh... je suis arrivée euh... vers mi-juin euh... euh... que j'ai été confirmée sur le projet et... donc j'ai commencé à bosser et j'ai commencé à tourner fin juillet donc à peu près un mois un mois et demi ça c'était la préparation voilà ça c'était la préparation et euh... donc euh... pendant cette préparation bah bah j'étais... je travaillais euh... quotidiennement dessus et quelquefois justement je... on a besoin aussi de s'évacuer de... de pas rester 100% dedans mais de voir autre chose de voir des films de sortir de rencontres de faire des rencontres et il y a toujours des choses qui nous nourrissent en fait parce que la vie d'un acteur c'est se nourrir du quotidien des rencontres de la vie et euh... et à chaque fois je trouvais des idées euh... je trouvais des idées pour euh... construire tout ça donc en tout euh... j'étais sur ce personnage pendant euh... un mois et demi deux mois et après le temps d'en sortir euh... doucement euh... j'avais trouvé 4 mois quoi c'est ça plus 6 mois euh... bah en fait là par exemple quand je vous racontais effectivement mes choix ouais la motivation qui a poussé mon personnage à... à faire ce métier même si je l'ai tourné le film je l'ai quand même tourné en... en 2014 rien que le fait de vous en parler ça réveille déjà des choses ah ouais ça réveille encore des choses parce que... et donc c'est... je pense qu'un personnage reste toujours en soi aussi fort ça reste... ça laisse toujours des traces en soi et euh... mais je suis très heureuse en tout cas pour moi c'est un beau cadeau c'est un beau cadeau que Swill m'a fait de... de me donner la chance de... de jouer ce personnage parce que pour moi c'est... j'avais envie de le défendre en fait parce que pour moi c'était pas juste jouer la prostituée euh... cliché euh... telle qu'on pense et... et je voulais justement lui donner de l'humanité de la profondeur de la sensibilité des problèmes aussi intérieurs un conflit intérieur avec cette relation très clinique finalement dans le comportemental avec le père adoptif qui est très froide quasi masochiste ici dans la façon dont vous avez travaillé voilà exactement et très froide où je... je fais mon boulot et puis c'est très... oui clinique aseptisé et la relation sans implication voilà sans implication et euh... et la relation avec ça en gros où il y a un peu plus d'affectifs qui rentrent au fur et à mesure c'est quasiment l'opposé même voilà exactement et où je me dis peut-être que lui va me... me voit finalement comme un être humain comme une femme et pas juste comme une prostituée et quelles sont les euh... les principales difficultés que vous avez rencontrées sur le tournage ? euh... les principales... vous m'avez parlé déjà des scènes de nudité alors oui bon ça c'est vrai que... ben pour moi c'était les... c'était une première fois par rapport à la nudité devant la caméra oui et la scène de sexe aussi c'était la première fois donc c'est vrai que là c'était pour moi euh... des challenges des défis mais comme euh... si vous voulez il y a... ça dépend des situations il y a des scénarios où là quelquefois on a l'impression que la nudité c'est... elle est gratuite et que c'est presque limite du voyeurisme alors que là c'était vraiment justifié parce que ça fait partie de mon métier euh... en tant que personnage bien sûr et euh... c'est... mon corps est mon outil de travail donc euh... c'est vrai qu'en acceptant ça en intégrant ça euh... je dois plus avoir de problème avec euh... la nudité puisque je fais ça tous les jours donc euh... c'est vrai que... un instrument de travail après euh... bon... le travail en tant que comédienne est différent mais... mais il y a un parallèle il faut réussir à mettre son amour propre de côté voilà il faut réussir à s'oublier en fait quelque part plus être soi-même mais devenir complètement le personnage euh... et... et en même temps il y a un parallèle qui se fait parce que le métier de comédienne notre outil de travail c'est notre corps c'est notre corps qui est notre instrument qu'on doit régler qu'on doit euh... euh... comme euh... précisément préciser affiner de plus en plus donc j'ai fait ce parallèle et puis euh... donc pour moi effectivement ça a été euh... l'une des difficultés après bon c'est... le reste le reste s'est très bien passé euh... voilà c'était la principale difficulté que vous avez rencontrée euh... oui et finalement c'était plus une sorte de... c'était pas vraiment une difficulté parce que c'était un challenge voilà un challenge et une appréhension de savoir comment ça allait se passer et finalement une fois qu'on est dedans qu'on tourne on l'oublie voilà on l'oublie complètement et on est juste dedans on est juste dans le moment et... et on oublie presque qu'on est nu et que... on oublie quoi ? qu'il y a des caméras ou alors on oublie ? on oublie... on oublie qu'il y a de la caméra on oublie... on oublie qu'on est en train de jouer quelque chose parce qu'à ce moment là en fait dès qu'il y a action euh... on vit le personnage on vit le personnage et donc euh... il y a comme une sorte d'abstraction de ce qu'on est nous de ce qu'on est autour de ce qu'il y a autour de soi de soi et de ce qu'on est nous dans la vie en fait je suis passionnée par ce métier parce que je fais des choses que je ne ferai jamais dans ma vie et... et du coup je peux jouer euh... et vivre des expériences des milliers d'expériences en une vie que jamais j'aurais l'occasion d'expérimenter euh... en tant que moi c'est génial voilà donc c'est... c'est juste extraordinaire est-ce que vous travaillez euh... vous avez des euh... des nouveaux projets j'imagine ? vous voulez nous en parler ? oui j'ai euh... j'ai des nouveaux projets je ne peux pas forcément trop en parler mais j'ai un projet de long métrage euh... avec un rôle principal féminin aussi qui... qui sera plus un film d'aventure en même temps romance euh... donc un autre registre qui devrait se tourner cet été sur Paris aussi ? non en Afrique d'accord voilà après je ne peux pas en dire mystère mystère et boule de gaule euh... est-ce que vous pouvez nous parler des relations euh... comment se passait la relation avec euh... l'acteur euh... principal euh... d'un homme coréen ? alors avec euh... euh... je n'avais pas envie parce que j'arriverais pas à le prononcer avec euh... on a eu... bon il y a eu la différence déjà de la langue parce qu'il parle pas beaucoup anglais euh... donc il parle coréen moi je ne connais pas du tout je sais dire deux mots en coréen c'est tout ce que je sais dire donc heureusement il y avait quand même des gens qui... une assistante qui savait d'interprète euh... et euh... comme en fait euh... euh... on a... c'est beaucoup plus dans le non-verbal finalement qu'on a réussi à communiquer euh... puisque les émotions et la situation peut être universelle donc on avait pas forcément besoin de la langue pour se comprendre on est... il y a des silences... c'est beaucoup plus difficile moi je trouve au niveau de l'expression corporelle euh... moi je trouve pas du regard euh... bah... parce qu'en fait euh... à partir du moment où on... on... on connaît la situation on sait ce qu'on a à jouer et à partir du moment où on est dans cette situation on peut jouer sur les silences sur les regards sur les mandis euh... sur juste un geste par exemple le moment où je lui mets la main sur euh... la sienne euh... c'est... ça veut dire beaucoup de choses en même temps et... et on a pas besoin de mots pour le... pour le... pour le... pour le ressentir non c'est sûr c'est... pour le ressentir donc en fait on s'est basé surtout sur ça sur le... sur le ressenti sur le corporel et le... le... le non verbal d'accord et ça s'est bien passé il y avait aussi une bonne complicité entre vous très bien on s'est très bien entendu euh... il y a aussi la scène la première scène de rencontre où je lui ai dit bon bah la scène de gifle où au début il osait pas trop je lui ai dit non mais vas-y et donc on y allait et euh... et je pense que de toute façon sur ce genre de scène on peut pas tricher euh... c'est pas comme au théâtre où on peut faire semblant de se donner des gifles ou comme dans certains films à une époque où euh... on... avec le placement de la caméra voilà en fonction du placement de la caméra euh... donc... on aurait pu tricher mais... j'avais pas... moi personnellement j'avais pas cette envie là donc euh... on va pas faire semblant on y va et... oui oui non mais... il m'a dévissé la tête ouais ouais mon oreille s'en souvient encore ah oui mais... il a vraiment pas fait semblant mais euh... ouais... non mais je suis contente du résultat parce que quelquefois faut... enfin... même pas quelquefois je pense que dans ce métier il faut vraiment s'impliquer à 100% bah ouais même à 300% sinon ça fait faux voilà d'une part sinon ça fait faux et d'autre part après bon on se dit euh... ça sert à quoi de faire ce métier si c'est pour faire semblant bah ouais c'est vrai merci beaucoup merci merci à vous merci